Sous-titres par Jérémy Diaz Nous avons fait du mieux que nous pouvions Il était trop tard pour sauver votre fille Allez viens, je vais t'emmener à l'hôpital Allez, on y va Enfermière, 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 aidez-nous Madame ? Enfermière, aidez-nous, elle a de la fièvre C'est bon Docteur ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-il arrivé ? Elle a de la fièvre Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, nous prenons soin d'elle Où en êtes-vous dans l'enquête ? Nous avons passé en vue les images de l'hôpital psychiatrique Et interrogé tous les employés Mais tout de même, nous n'avons aucune preuve indiquant que Lucille serait responsable Personne ne lui a rendu visite, à part sa mère et son avocat Et elle n'a jamais communiqué avec quiconque en dehors de l'hôpital, pas un seul appel Mais commandant, Lucille est très intelligente, vous devez voir les choses différemment Monsieur, nous considérons toutes les options, même sa mère est sous notre surveillance Comment te sens-tu aujourd'hui ? Ne t'inquiète pas, ma chérie J'ai parlé avec notre avocat Il a dit qu'il trouverait un moyen de te transférer ailleurs Je vais te sortir d'ici Pourquoi tu pleures, maman ? Je suis un échec Si j'étais une bonne mère en cet instant Tu ne serais pas dans cet état Tu aurais pu avoir une bonne vie Désolée Et maintenant, que devons-nous faire ? Le mieux que nous puissions faire maintenant, est d'attendre jusqu'à ce que l'enquête soit terminée Quoi ? Vous nous demandez juste d'attendre ? Nous ne pourrons pas rester ici les bras croisés ? Ma fille est disparue, je veux voir ma fille, vous me demandez juste d'attendre ? Elle pourrait être en train de pleurer, elle pourrait être malade, on ne peut plus attendre ! Madame, du calme, nous ferons tout notre possible pour trouver votre fille Si vous faites vraiment tout votre possible, vous auriez dû déjà arrêter ma mère ! Elle est derrière tout ça, je ne veux que ma fille, vous ne comprenez pas ? Je n'arrêterai pas jusqu'à ce qu'on me rende ma fille, je veux Isabella ! Maman, j'ai oublié de te demander, où est Cara ? Elle ne vient pas me voir ? Elle est occupée, chérie ! Elle est à la recherche de sa fille ! Pourquoi elle est à la recherche d'Isabella ? Elle n'a pas disparu ! Madame ? Docteur, le bébé va bien ? Elle a juste un rhume, donc elle a eu de la fièvre ! Pas mal de gens ont été touchés vu les conditions météo-volatiles ! Je vais vous donner une prescription ! Faites attention à bien l'hydrater, et à bien la garder à l'intérieur ! Elle ira bien ? Savy n'est pas en danger ? Est-ce qu'elle ira bien ? C'est normal que les enfants tombent malades, est-ce votre première fois en tant que mère ? Je sais que ce genre de situations sont terrifiantes pour vous, mais il est important de rester très calme. L'enfant pourra être rassuré si la mère reste bien calme. Vous avez rempli le formulaire ? Oh, vous avez oublié d'écrire le nom du bébé sur le formulaire. Comment elle s'appelle, madame ? Madame ? Rebecca ? Rebecca Suarez ? D'accord. Rebecca ? Allons-y, monsieur. D'accord. Non, revenez ici ! Vous devez trouver ma fille ! Je veux ma fille ! Tu sais où l'enfant est ? Où est-elle ? Ici ? Dans nos cœurs ? Il y a quelqu'un ? Qui est-ce ? Entrez ! Seb ? Seb ? Entre ! Désolée, ma maison est en bordel. Je vis seule ici. Je pensais que personne ne me rendrait visite. Frère, merci d'être venu me voir. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je cherchais Isabella, dans cette région. Et je me suis souvenu que tu m'avais donné ton adresse. Alors je suis venu. C'est bien que tu aies pu trouver ma maison. Tu sais, les rues ici sont en désordre. En fait, je me suis perdu. Tu sais, Alex, je n'ai jamais imaginé que tu pourrais vivre dans un endroit comme celui-ci. Ça arrive, frère, tu sais. C'est le karma. J'ai payé pour mes erreurs. Tu ne trouves pas ça un peu drôle ? J'ai eu tant de rêves. Et au final, je me retrouve avec presque rien, comme tu le vois. Notre demande a été approuvée. Lucille peut être transférée à une autre institution. Je suis en train de traiter les documents nécessaires pour la transférer. Heureusement, monsieur l'avocat. Je dois éloigner Lucille de la famille Suarez. Ça ne lui fera que du mal si elle continue à interagir avec eux. Désolé, mais je dois vous demander quelque chose, madame Acosta. Pensez-vous que Lucille a vraiment quelque chose à voir avec l'enlèvement de leur fille ? Alex, ne dis pas ça, d'accord ? Tu dois avoir de l'espoir. Tu es encore jeune. Tu peux encore refaire ta vie. Oui, mais comment, mon frère ? J'ai peur de faire les mêmes erreurs. Alex, je vais t'aider. Mais comment ? Que vais-je faire si je te déçois de nouveau ? Tu devrais penser à faire de ton mieux pour ne pas me décevoir à nouveau. Je vous demande simplement parce que je dois être prêt si elle se fait accuser de quelque chose. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu avoir de réponse de Lucille. Mais si elle avait quelque chose à avoir avec ça, je ne sais pas comment elle aurait réussi à le faire. Étant sa mère, je voudrais croire qu'elle n'a rien fait. Je dois y croire, monsieur l'avocat. Je dois croire que ma fille était incapable d'une telle chose. Elle ira mieux si je l'éloigne des soirées. Allez. Quoi ? Attends, où allons-nous ? Je viens de te dire que je t'aiderai, non ? Je vais te ramener à la maison. Mais la famille de Kara ne s'entend pas avec moi. Tu as oublié ? Alex, ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'ils vont te pardonner. Je sais, mais non merci, Seb. Merci pour ta gentillesse. Tu m'as rendu vraiment heureuse. Au moins, je sais que d'une manière, nous sommes proches de la réconciliation. Lucille, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Le tribunal a déjà décidé. Nous allons te transférer à un meilleur hôpital. J'en ai trouvé un assez beau. Il a les meilleures infrastructures. Je suis sûre que tu te sentiras bien. Maman, ne fais pas de bruit. Isabella dort. Tout va bien, bébé. Grand-mère est là. Maman, regarde-là. Elle a les yeux d'Antonio. Regarde-là. Elle est tellement mignonne. Pas vrai, Isabella ? Tu es vraiment jolie. D'accord, merci. D'accord. Merci. Qui était-ce ? La police. Papa ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont trouvé Isabella ? Non, pas encore. Ils ont voulu nous informer que la demande de transfert de Lucille a été finalement approuvée. Elle sera transférée à Sébou. Quoi ? Pourquoi ils l'ont approuvée ? Parce qu'il n'y a vraiment aucune preuve tangible que Lucille soit derrière cet incident. Attendez, ils ne peuvent pas faire ça. Ils doivent me rendre mon bébé. Lucille a mon bébé. Je veux qu'on me rende ma fille. Qu'est-ce qui va arriver à ma fille, maman ? Je veux qu'elle revienne. Je ne sais pas pourquoi tu es apparue dans ma vie. Peut-être parce que personne ne t'aimait. Mais regarde, je suis là. Je cherche ma fille. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais maintenant que tu es arrivée dans ma vie, j'espère que je peux recommencer à partir de zéro. Tu es peut-être la réponse à mes prières. Peut-être que Dieu a croisé nos chemins pour une raison. Et tu as envoyé à moi pour changer le sens de ma vie et pour soulager ma douleur. À partir de maintenant, tu es ma fille, Rebecca. Maman ? Cara ? Madame, éloignez-vous de mon client. Maman ? Cara ? Je t'en prie, s'il te plaît, arrête. Allez, Lucille. Attendez une minute, s'il vous plaît. Maman, je ne me lasserai jamais de te le demander. Maman, où est ma fille ? S'il te plaît, je veux juste voir ma fille. Je veux juste être avec elle. Je veux juste embrasser Isabella. Je sais où est ta fille. Où est elle ? Elle est dans mon cœur. Vous êtes toutes les deux dans mon cœur. Maman, s'il te plaît, mon bébé est innocent. Ne l'implique pas dans tout ça. Je suis celle que tu veux, non ? Tu as toujours voulu être avec moi, non ? Je reste avec toi. Prends-moi sa place. Fais ce que tu veux avec moi. Mais s'il te plaît, n'implique pas mon bébé. S'il te plaît, maman, tu peux faire ce que tu veux avec moi. Sérieusement, maman, s'il te plaît. Je veux juste voir ma fille. Je veux juste être avec mon bébé. S'il te plaît, maman, je t'en supplie. Vas-y, blesse-moi. Tu peux faire ce que tu veux de moi. Tu peux faire ce que tu veux de moi, s'il te plaît. Je m'agenouille à tes pieds. Si tu veux te venger, alors fais-le. Tu peux me faire du mal. Tu peux faire ce que tu veux. Mais s'il te plaît, rends-moi ma fille. Je veux juste ma fille. Je veux juste que tu me la rendes. S'il te plaît, s'il te plaît. Rends-moi Isabella. S'il te plaît, maman. Cara. Maman. Pourquoi pleures-tu à nouveau ? Je ne t'avais pas dit. Tu ne peux pas être heureuse en étant loin de moi. Cara. N'oublie jamais que je t'aime beaucoup, ma fille. Lorsque tu es arrivée dans ma vie, je me suis dit que c'était le destin. Je me suis sentie complète. Tu as rempli le vide que la perte de Sophia a causée à mon cœur. Tu m'as apporté tant de bonheur. Mais tu m'as aussi donné une forte douleur. Et pourtant, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand tu as tourné ton dos. Parce que c'est ça, être une mère. Être mère, c'est d'aimer sans condition. Si tu m'aimes vraiment, dis-moi la vérité, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Toi aussi, tu es mère. Je sais que tu me comprends. Je veux juste être avec mon bébé. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Cara. Si ta fille est avec moi, je prendrai bien soin d'elle. Maman. C'est l'heure. Non. Lucide, annonce. Maman, s'il te plaît. Où est ma fille ? Maman, s'il te plaît. Où est mon bébé ? S'il te plaît. Attendez, grand-mère. S'il te plaît, maman. Maman, parle-moi. Maman, regarde-moi. S'il te plaît. Parle-moi. S'il te plaît. S'il te plaît, parle-moi. Où est-ce qu'elle est, maman ? Où est ma fille ? Grand-mère. Grand-mère, s'il vous plaît. Maman, s'il te plaît. Maman, aie pitié de moi. Où est mon bébé ? Je veux juste être avec ma fille. Maman. 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 Où est Isabella ? Où est ma fille ? Maman. Maman. Comment vas-tu travailler avec un bébé dans les bras ? Je vais trouver une solution. Je vais m'en sortir. De plus, je peux travailler des heures de plus pour vous dédommager. Mon Dieu, Sarah. Tu es toujours la même. Tu as toujours des excuses. Et maintenant, tu apportes même un bébé avec toi. Et s'il y a un accident avec ton bébé, j'en serai responsable. Désolé. Mais ce n'est pas possible. Monsieur, pensez à ma situation, s'il vous plaît. Je vais te donner le reste du salaire, ok ? Mais tu devras trouver un autre emploi. Un autre patron qui accepte ça. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Non. Andy, dépêche-toi. Alors poste une publication d'appels sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu. Ok. Je vais terminer ça. Et n'oublie pas d'utiliser les photos d'Isabella. Pas encore fini ? Maman, Papa. Itoy, Andy. Avant de dire quoi que ce soit, je vous demande de ne pas mal l'interpréter. Vous voyez, j'ai besoin de votre soutien et compréhension. Alex va revenir à la maison. J'espère que vous pourrez l'accepter. Je te l'ai dit, Seb. Je n'accepterai pas que je vive ici. Ce n'est pas grave. Je suis habituée à vivre dans le bidonville. Je vais rentrer à la maison. Alex. Vous voyez ? Apparemment, elle a compris le message de notre silence. C'est parfait. Allez, au revoir. Fais attention. Itoy. Itoy, tu as oublié que cette maison est celle de Seb ? J'espère que vous comprenez. Alex sera toujours ma soeur. C'est ma responsabilité. Je ne peux toujours pas supporter de la voir souffrir seule. Elle fait toujours partie de ma vie. Elle a présenté ses excuses pour tout ce qu'elle a fait. Et je lui ai pardonné. Elle m'a promis de changer parce qu'elle veut faire partie de ma vie. J'espère que vous pourrez l'accepter. Eh bien, si tu lui as pardonné, alors pourquoi pas nous ? Alex, Seb, nous savons que vous avez vécu beaucoup de choses. Mais je pense qu'il est temps d'oublier le passé et de tout recommencer. Laissons le passé derrière nous. Oui, j'espère que nous pouvons tout recommencer. Que notre famille peut encore vivre en paix. Surtout après tout ce que nous avons traversé. Oui, papa. Compte sur moi pour cela. Merci. Merci. Merci de m'avoir pardonné et de m'avoir accepté. Il est difficile de vivre seule dans ce monde. Je n'ai personne, ni de famille. Je vous assure que je ferai tout mon possible pour aider la famille de Seb. Et je vais aussi faire tout ce que je peux pour trouver ma nièce. Merci. Nous savons à quel point c'est important pour Seb. Ah 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 ah, eh bien, maintenant que tu es ici, alors dis-moi comment vas-tu nous aider à trouver notre petite fille, hein ? Ah, je pense qu'on va faire ça, voilà. Lorsque tu trouveras Isabelle là, peut-être que nous te pardonnerons, mais seulement peut-être. Itoye ! Alex nous a suggéré de retourner au centre commercial demain et de demander si quelqu'un a vu ce qui s'est passé. Nous continuerons à distribuer des dépliants et nous avons appelé la radio et la télévision. Ils nous aideront. Andy s'occupe des publications sur les réseaux sociaux. Ah, où es-tu allée ? Pourquoi tu rentres si tard ? Cara, hé, tout va bien ? Qu'est-il arrivé ? Le ciel est parti. Elle a disparu. Oh, mais que veux-tu dire ? Mon dieu, cette sorcière, elle a pu disparaître de la surface de la Terre, alors juste comme ça ? Cara, qu'est-ce que tu faisais là ? Je suis allée voir Lucille. Elle est en route pour ses bouts. Elle est partie sans me dire où était ma fille. Chérie, tu sais que Lucille est malade dans sa tête. Elle n'en est pas capable. Je sais qu'elle est la seule personne capable de faire ça. Elle veut se venger pour ce que j'ai fait. Pourquoi, maman ? Pourquoi ça devrait être ma fille ? Pourquoi Isabella ? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris ma fille ? Cara ? Je ne sais pas quoi faire. Tu sais quoi, ma chérie ? Je pense qu'ils sont juste jaloux parce que tu es si mignonne. C'est la raison pour laquelle ils m'enviraient. Arrête de pleurer. Mademoiselle Josie, que se passe-t-il ? Pourquoi mes affaires sont dans la rue ? J'ai demandé qu'on nettoie la maison. Oh, ce n'était pas la peine. J'aurais pu la faire moi-même. J'ai trouvé un nouveau locataire. Il m'a déjà payé le loyer, donc il vaut mieux que vous partiez maintenant. Quoi ? Mais nous avons un contrat, non ? Quoi ? Vous ne faites que reporter au mois prochain. Allez, Sarah. Je suis déjà fatiguée. Je ne peux plus supporter. Mademoiselle Josie, qu'allons-nous faire ? Où allons-nous vivre ? Ayez pitié de mon bébé. Je vous sors d'ici pour ne plus avoir de maux de tête. Et maintenant, vous me demandez de l'aide ? Tu crois que je m'en soucie ? Réfléchis. Oh mon Dieu ! Mademoiselle Josie, vous n'avez jamais entendu parler d'une chose à parler, le karma. Je suis sûre que vous le payerez. Eh Sarah, le karma est plus rapide que votre argent. Partez d'ici. Allez, sortez d'ici. N'oubliez pas, le karma vous fera payer. Vous le méritez. Merci encore. D'accord, c'est entendu. Je vous rappellerai quand vous serez à Sebu. Au revoir. Sarah, ça va ? Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi, je vais t'aider. Merci, Alex. Merci d'être revenu. Je suis heureuse de te voir. Tu nous as déjà beaucoup aidé. Si tu veux que je fasse quelque chose, je le ferai. Dis-le-moi juste. Tu veux que je parle à Lucille ? Je peux le faire. Pas besoin. Je ne veux pas t'impliquer dans cette affaire. Je vais le faire moi-même. Je sais que Lucille veut se venger de moi. Elle est si cruelle. Pourquoi est-elle impliquée le pauvre bébé ? Elle n'a pas de droit. Elle ne peut pas faire ça. Lucille est devenue un vrai monstre. Je pense que nous ferions mieux de garder un oeil sur Lucille. qui sait ce dont elle est capable, non ? Mademoiselle, auriez-vous du lait ? Attendez, je vais voir. Nous n'avons que ça. C'est combien ? 120. Tenez. Pouvez-vous me donner de l'eau chaude, s'il vous plaît ? Gratuitement. Attendez. Allez bébé, ne pleure pas. J'achète un morceau de pain. Dites-moi, c'est combien ? Cinq pesos. J'en veux un. Combien ? Ok. J'en veux un. Donnez-moi. Merci. Merci, madame. Je reviendrai chercher le pain. Maman. 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 Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez de vous tuer ? Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.